Bon, c'est pas qu'on est en sucre, mais on se les peine un peu. Pour la route des étalons 2016, si je vous dis Miller Thomas, vous me répondez ? Capgarde, le père de Miller Thomas qui est ici stationné au Hara de la Etreche, chez Pascal Nou, où il y a également Shakespearean qui est venu spécialement du Hara de l'arbre bautière, puisqu'il fait la manteau Hara de l'arbre bautière cette année en 2016. Il y a également Georges Vancouver qui est en démonstration dehors, sous la pluie. Il y a Top Trip, le nouveau. Il y a Gret Prétendeur ici, le père de Petit Zig, le père de Petit Zig et Grand Doteuil de l'Hara de groupe 1. Et il y a un petit cheval blanc qui est devant tout le monde au classement des étalons. Bonjour Pascal Nou. Bonjour, bienvenue en Normandie. Merci beaucoup. Un petit cheval blanc tous derrière et lui devant. Qu'est-ce qu'il avait comme statistique intéressante en 2015 ? Alors en 2015, c'était un peu son avènement, puisqu'il a été tête de liste des étalons en matière de production de gagnants, puisqu'il n'y a pas un cheval stationné en France qui a produit autant de gagnants de 3 ans que lui en 2015. Ses premiers 3 ans étaient... 3 ans, ses premières productions étaient... Première génération, tout à fait, première génération. Donc c'est un bon signe, c'est très très encourageant. Bon, il se trouve qu'effectivement avec ses 2 ans, peut-être qu'ils n'étaient pas si précoces que ce qu'on le pensait. Donc il y en a quelques-uns qui ont été un petit peu ratatinés, comme on dit. Mais du coup, ceux qui ont passé le cut se sont vraiment révélés à 3 ans, comme Silver Wave, comme McQueen, enfin ces chaux-là, comme Royal de Loire. Et puis, c'est encourageant pour l'avenir. Ça veut dire que maintenant, on va faire attention aux 2 ans, on va les ménager. Il y aura encore plus de 3 ans qui vont arriver. Les 3 ans qui prennent 4 ans, comme Silver Wave, c'est quand même des chevaux en devenir. Donc l'avenir est plutôt... on est bien. Et dernièrement, les points forts et peut-être les points faibles qu'on peut compenser en emmenant des juments à Silver Frost ? Alors dernièrement, il nous a surpris en faisant le cheval qui a dominé le meeting de Cagnes, Chiparus, qui est à l'entraînement chez M. Fertillier. En obstacle. Bon, comme quoi tout arrive. Comme tous les chevaux, il est capable de faire des sauteurs, mais c'est quand même pas un cheval qu'il faut utiliser comme ça. Il faut plutôt l'utiliser pour le plat. Effectivement, il rapporte pas tant de précocité que ça. Lui-même a été bon à 2 ans. Mais si c'est pour faire des petits chevaux du mois d'avril-mai à courir des réclamés à fond la caisse, c'est peut-être pas vers lui qu'il faut s'orienter. J'ai mieux pour faire ça à la maison. Mais par contre, si c'est pour faire des chevaux de classe, des chevaux qui vont aux courses, des chevaux qui gagnent, là, je crois qu'on peut y aller sans problème. Choisissez Silver Frost. Silver Frost, un fils de verglas avec une mer Paranaba qui est disponible au Hara de l'Eitré. Merci Pascal. Merci à vous.